– À l'arrivée, vous ne voterez pas la réforme du gouvernement ? – Non, on ne peut pas la voter telle qu'elle est, on verra. – Pour l'instant, vous ne la votez pas. – Mais on ne peut pas la voter parce qu'on nous présente une réforme incomplète, on nous présente une réforme incompréhensible, donc c'est déjà un problème de démocratie, c'est probablement là où elle est. Cette réforme, elle est incomplète, et elle est incomplète notamment, d'abord parce qu'elle va trop loin et inutilement trop loin, donc elle est aussi inefficace, mais enfin surtout, elle ne contient aucune mesure de financement. Comment peut-on parler des retraites sans financement ? Le Conseil d'État l'avait plus que critiqué, puisqu'il avait annulé cette circulaire. Aujourd'hui, le Conseil d'État, il a aussi terriblement critiqué l'étude d'impact des retraites. Ce n'est pas anodin tout ça, ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'il y a un problème de fonctionnement dans la construction des réformes en France. Et pour avoir l'assentiment des Français, il faut qu'elles soient construites, et il faut qu'elles soient, évidemment, que les Français s'approprient des réformes de cette nature, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une bonne réforme, c'est une réforme quand même qui est travaillée dans le consensus, c'est la concertation. Pas la concertation devant les télés, pas la concertation avec une belle photo pour dire « j'ai rencontré un tel », dans une véritable concertation, et puis après, au gouvernement, ça doit trancher. Mais c'est surtout l'énergie négative que ça démontre. C'est aussi le fait que, ça veut dire que l'Europe est inutile, alors on peut toujours dire qu'elle est mal organisée, qu'elle fait des trucs qui sont inutiles, qu'elle est trop contraignante. Enfin, l'Europe, c'est, au fond, notre seule réponse par rapport à d'autres pays qui ont envie de dominer le monde, le monde sans doute économique, mais aussi le monde de la pensée. Il faut faire très attention à ça. Le monde de la culture, les valeurs humaines, que d'autres civilisations propagent, c'est leur droit. Mais enfin, tout est un rapport de force depuis toujours, et la vie, c'est, au fond, aussi un rapport de force. Et voir l'Europe disparaître au fur et à mesure du théâtre mondial, politico-géographico-social et économique, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Et que les Anglais consacrent toute leur énergie à partir de l'Europe.